Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un haul. J'ai acheté pas mal de choses ces temps-ci et j'avais envie de vous partager ça en vidéo, comme d'habitude, et connaître votre avis sur mes différents achats. Voilà, donc je vais faire en sorte que cette vidéo ne dure pas très très longtemps. Je dis ça à chaque fois, mais ça ne se passe pas. Le soleil reste là, s'il te plaît, s'il te plaît. Donc j'en ai profité aussi pour vous faire une vidéo parce qu'il y avait le soleil. Une petite parenthèse sur, parce que je ne vais pas faire de vidéo dessus, étant donné qu'il n'y a pas grand chose à dire. Beaucoup de personnes m'ont demandé comment j'entretenais ma barbe. Alors, je ne fais rien de particulier, mis à part que j'entretiens le cou, parce que je trouve ça dégueulasse d'avoir des poils à ce niveau-là. Donc je rase à ce niveau-là le bas, en fait. Ici, je m'épile, à la pince à épiler, je m'épile pour avoir une ligne assez correcte, sans que ça fasse hyper droit, mais que ça fasse propre au niveau des joues, parce que je trouve ça très très laid, les personnes qui ont des trucs qui montent là. Enfin, c'est juste dégueu. Et à ce niveau-là, je rase, en fait, ici. D'ailleurs, il faut que je le fasse. Je rase ici pour laisser apparaître le... Je crois que ça s'appelle la mouche, si je ne me trompe pas. Pour laisser apparaître ça, en fait, et que ça dégage la bouche. Et à ce niveau-là, donc vous avez vu, j'ai laissé la moustache, où j'avais envie de changer un peu de look. Je trouve que ça change un peu. Et puis, si ça ne me plaît plus, j'enlève la tondeuse. Je dégage avec un rasoir la bouche. Et je me tonds avec la tondeuse pour les cheveux. Je ne me rase jamais, mis à part quand je suis sûr de ne voir personne pendant au moins 5 jours. Parce que quand je me rase, on dirait que j'ai 12 ans. Donc c'est juste atroce. Ça fait des plaques rouges partout. Donc je ne me rase jamais quasiment. Ou très très peu. Ou vous ne me verrez jamais raser en vidéo, ça c'est sûr. Donc voilà. Et là, j'ai décidé de me laisser la moustache. Je trouve que ça fait un look sympa. Voilà. Donc c'était la petite parenthèse. Je ne mets pas de produit. Je ne fais rien de particulier. Je ne mets pas d'huile. C'est juste que je pense que j'ai la chance d'avoir une barbe assez régulière. et qui me permet d'avoir une barbe qui se voit. Et dès qu'on l'entretient un peu, ça fait de suite clean. Ça fait une jolie barbe. Voilà. C'est fini pour cette parenthèse-là. J'enchaîne. Donc je commence tout simplement par ceci. Donc ce sont deux places pour aller voir le groupe Years & Years à Lyon. J'avais fait un hall, le dernier hall je crois, où je vous présentais les places pour aller les voir au Casino de Paris. Sauf qu'avec tout ce qui s'est passé, avec toutes les horreurs qu'on a vues, avec tout le malheur, la tristesse qui a pu se passer sur Paris, tout a été annulé. Donc on n'est pas monté à Paris à temps, parce qu'on aurait pu se retrouver quasiment à côté du quartier. On avait réservé un Airbnb. Tout était bien programmé. Et au final, on pense qu'on a quand même une bonne étoile, parce qu'à un jour près, finalement, on y était. Et puis le lundi, on allait assister à ce concert-là. Donc tout a été annulé. Voilà. Donc je n'ai pas grand-chose à dire. Je n'ai pas envie de parler de ça sur mes vidéos, parce que je pense que ce n'est pas tellement l'endroit pour en parler. et je pense que cette vidéo et l'ensemble des vidéos que l'on fait tous, c'est pour passer du bon temps, sourire, rigoler, ou voir des choses que l'on aime, etc. Je pense que chacun peut garder cette intimité pour prier, pour penser, pour soutenir les gens à votre manière, en fait. Donc je ne vois pas trop l'intérêt de faire tout un débat là-dessus. Ce n'est pas tellement l'endroit, je trouve. Donc juste pour vous dire qu'il passe à Lyon, donc à côté de Lyon, le samedi 5 mars 2016 à 20h30. La place est à 23 euros et c'est un placement libre debout. Donc il n'y a pas beaucoup de place, parce que c'est une petite salle apparemment. Donc j'ai mes deux places. Je vais y aller avec la même personne avec qui je devais y aller à Paris, parce qu'on m'a dit qu'il faut qu'on voit ce concert. Parce que moi je prends ça comme un petit hommage, il faut absolument qu'on les voit, parce que c'était prévu comme ça, on devait aller les voir. Donc là on ira les voir à Lyon. Et donc j'espère que l'on passera un très très bon moment durant ce concert. Voilà, donc ça c'est quand même, je suis assez content et j'espère qu'on pourra cette fois-ci aller les voir ensemble. Voilà. Ensuite, en soin, je suis allé acheter, il n'y a pas plus de, il y a quoi, il y a deux heures de ça, je suis allé acheter ce produit-là, parce que j'en ai marre de, j'en ai marre du gel. J'ai pas envie de, j'en ai marre de me coiffer avec du gel, parce que ça fait figé, ça fait, ça fait trop carton, etc. Donc j'aime pas. Ma mère, elle regarde mes vidéos, donc je pense que là elle va se dire, enfin il a décidé d'arrêter le gel. Et donc j'ai décidé de me mettre à la cire. Alors j'en ai eu plein, j'ai essayé plein de cire, mais je n'arrive pas à me coiffer avec, parce que j'ai l'habitude de prendre beaucoup de gel pour que ça soit fixe en fait. Donc je me suis décidé à acheter ça. Alors c'est pas le genre de truc que j'aime bien essayer, parce que les trucs de grande surface, ça fait, j'adhère pas en fait. Donc j'ai essayé de, je vais essayer avec Schwarzkopf, donc c'est de la cire wax effet mat en 4, au niveau de la puissance du produit. Voilà, donc c'est une texture comme ça. Je ne l'ai pas essayé encore. Je pense qu'il ne faut pas en mettre beaucoup, parce que je déteste que ça fasse poisseux, et du coup ça a tendance à graisser le front si on en met trop en racine en fait. Donc je vais essayer ça. Si vous connaissez une cire qui a un rendu mat, qui ne graisse pas les cheveux, qui ne fait pas poisseux, qui s'enlève facilement, qui a une compo assez clean, parce que là, celle-là, la compo elle est dégueulasse. Il y a du... Ouais, donc je n'avais même pas regardé. Il y a Petrolatum, donc ça va me graisser les cheveux, ça va me les rendre tout poisseux, je pense. Mais bon, paraffine liquide, enfin il y a tout ce que j'aime est à l'intérieur du pot. Donc quelque chose d'assez costaud, assez bien, qui fixe, et qui ne fait pas un effet poisseux, qui a un effet mat, qui ne rend pas les cheveux blancs. Donc je suis vraiment, vraiment à l'écoute de vos conseils par rapport à ce genre de produit, parce que je ne trouve rien. Là, j'ai acheté ça, vous allez voir, ça va me faire trois jours, et après je vais le laisser, et je vais le donner à quelqu'un. Donc ça se passe toujours comme ça. Donc bon, on verra pour ce produit-là. Ensuite, alors, je vous la montre, vous l'avez vu, je pense, dans des vidéos, dans ma dernière vidéo, on la voyait, elle était juste derrière. Donc je me suis décidé, oh, il y a le, sympa, il y a l'antivolt. Je me suis décidé à essayer les bougies Yankee Candle. Donc je vous ai dit que, plusieurs fois, je n'aimais pas cette marque, parce que je trouve que les bougies ont une odeur, je ne sais pas comment l'expliquer, c'est une odeur super forte, une odeur qui fait faux, une odeur qui donne mal à la tête, à peine on le sent, et ça ne m'a jamais donné envie, cette marque. Et finalement, je me suis rendu dans un, je crois que c'était un tabac presse, je ne sais plus ce que c'était, cette boutique, en face de près de Zara Home, à Bordeaux, donc je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, il y a eu, au fond du magasin, en fait, il y a tout un présentoir avec toutes les bougies Yankee Candle, donc j'ai pris le temps de les sentir toutes, pour me dire, bon, tu vas les essayer, parce que tout le monde en parle, et pourquoi pas toi, pourquoi pas, il faut quand même essayer, pour voir, pour se donner un vrai avis. Donc je me suis dirigé vers la Christmas Cookie, qui sent un peu la vanille, le gâteau vanillé, le gâteau sucré, voilà, donc il y en avait plusieurs qui me plaisaient, bon, je me suis dit, tu vas en acheter une, tu verras bien ce que ça donne, et au final, je trouve, alors, quand on la brûle, l'odeur est assez sympa, par contre, elles sont à 22 euros, donc ça, j'ai pris la moyenne, je n'ai pas pris la grande, la grande jarre, qui est à 27 euros, je crois, donc là, c'est elle à 22 euros, je l'ai brûlée, alors je trouve que ça descend pas très très vite, donc ça, c'est plutôt pas mal, parce que je la laisse très très longtemps, et par contre, alors l'odeur est sympa, mais par contre, je trouve que ça met vraiment vraiment du temps à ce que ça diffuse vraiment dans tout, dans tout le salon, parce que moi, je la mets dans le salon, ça met vraiment du temps, par contre, ce que je trouve bien, c'est que c'est pas écœurant, ça donne pas mal à la tête, et c'est supportable, donc on peut vraiment la laisser assez longtemps brûlée dans le salon, donc je suis à moitié satisfait, parce que j'aurais voulu une odeur beaucoup plus présente, en fait, dans la pièce, sans que ça me donne mal à la tête, sans que ça soit dérangeant, mais je trouve que, pour 22 euros, ça pourrait sentir un tout petit peu plus, voilà, mais je suis quand même, je suis quand même assez content de ça, voilà, donc ça, c'était la partie bougie, ensuite, niveau, j'ai acheté un accessoire, alors vous n'allez plus me voir, je pense, parce que, je voulais, moi j'adore les grosses écharpes, les trucs, on ne te voit quasiment plus quand tu la mets, et je l'ai trouvé, alors c'est pas une écharpe, c'est une espèce de poncho, je l'ai acheté chez Zara, au coin homme, en fait, elle est comme ça, donc on dirait un peu une nappe, elle est comme ça, et en fait, elle a un espèce de, vous voyez, elle a un espèce de, de trou d'ouverture, en fait, pour que ça soit, qu'on puisse la mettre comme ça, je ne sais pas si vous allez voir, et en fait, quand on la place comme ça, je vais me lever, je vais vous montrer, vous voyez, elle arrive en fait, jusque là, donc vous pouvez la mettre comme vous voulez, moi je la mets, moi je la mets comme ça, je la mets le long, en fait, ça fait sympa, ça fait un look assez cool, je trouve décontracté, mais assez chic, et voilà, donc j'aime beaucoup, parce que quand il fait froid, c'est trop bien, je la mets comme ça, hop là, et au moins, ça tient vraiment chaud, voilà, donc je l'ai payé 39 euros, je crois, chez Zara, il y en avait plusieurs, il y a plusieurs coloris, donc si ça vous tente, allez voir, c'est assez sympa, alors il faut s'y faire, au niveau de l'utilisation, triangle poncho, parce que bon, je ne vais pas l'utiliser en poncho, mais comme ça, en grosse écharpe, c'est plutôt sympa, voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, ou si vous avez ce genre de produit, ça m'intéresse, voilà, voilà pour ça, et on finit par du soin, alors, je suis, il y a beaucoup d'entre vous, qui m'avaient parlé des soins reines, des soins, comme quoi ils étaient vraiment, vraiment efficaces, comme quoi il fallait que je les essaie, parce qu'il y avait pas mal de produits, qui étaient, qui avaient fait leur preuve, etc, et en fait, donc j'ai fait des infidélités à Sephora, parce que je ne vais que chez Sephora, quand il s'agit d'acheter des produits de soins, ou du parfum, etc, parce que, parce que j'aime Sephora, et que je trouve toujours ce qu'il faut, et en plus, je connais pas mal de conseillères, chez Sephora, donc si elles passent par là, je suis allé les voir à Bordelac, au Sephora Bordelac, je crois que je les ai fait chier, pendant deux heures, pour, pour, je veux ça, je veux ça, non je veux pas ça, ça ça me plaît pas, ça je connais déjà, ça j'ai déjà essayé, enfin bref, je les embrasse, donc si elles passent par là, je leur fais un bisou, et, en fait, j'ai pas réussi à me décider, parce que Sephora, je connais, je connais, je connais, les produits, je les connais, j'en ai essayé, beaucoup, 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 et j'avais envie finalement, de changer, de me diriger vers des marques, que je ne connaissais pas du tout, donc je suis allé chez Nocibe, parce que Nocibe propose la marque Rennes, en exclusivité pour l'instant, et, il me fallait un sérum, il me fallait une crème de jour, matifiante et hydratante, et un produit, beaucoup d'éclats en fait, donc je me suis dirigé vers ces trois produits, donc je vais vous en parler, alors je ne les ai pas essayés, donc je vous donnerai mon avis plus tard, j'en ai essayé quelques-uns, je vais vous dire, donc j'ai essayé de prendre, j'ai décidé de prendre le Flash, là c'est le Flash, soin visage une minute, donc à la vitamine C activée à l'eau, donc ça c'est un produit, alors je l'ai essayé ce matin celui-là, parce qu'il me tardait de l'essayer, et c'est vrai que c'est assez sympa, ça fait vraiment un coup d'éclat, c'est une espèce de crème, enfin non, ce n'est même pas une crème, c'est un gel bizarre en fait, on a l'impression qu'il y a des petits grains dedans, au final, ce n'est pas un gommage, vous l'appliquez sur l'ensemble du visage, la texture est vraiment bizarre, c'est gélifié, enfin je ne sais pas, si vous connaissez, dites-moi comment vous décrivez cette texture, qui est particulière, et en fait vous l'appliquez sur le visage, vous prenez un peu d'eau tiède, et là vous chauffez en fait le produit avec l'eau, pour activer vraiment les actifs, logique, et ensuite vous rincez, donc vous le laissez poser une minute, et ensuite vous rincez, et c'est vrai que ça fait vraiment un coup d'éclat, ça défatigue, ça apporte beaucoup beaucoup de lumière à la peau, et ça resserre les pores, et ça défatigue, donc ça vraiment, pour la première utilisation, c'est vraiment bien, et la marque préconise de le faire tous les 3 jours, pour avoir un maximum de résultats, donc je vais voir, je vais recommencer dans 3 jours, pour voir ce que c'est, et en plus je vois qu'ils ont eu le Beauty Awards 2014, Grazia, donc bon, je pense que c'est un produit qui est apprécié, composition clean, donc il n'y a pas de parabènes, pas de sulfate, pas d'huile minérale, pas de parfum synthétique, pas de colorant, pas de silicone, pas de peg, pas de glycol, enfin, c'est vraiment très très clean comme marque, et ça a l'air assez efficace, donc ça vraiment, je recommande pour ceux et celles qui cherchent un soin coup d'éclat, avant une soirée, ou même vous êtes fatigué dans la journée, au boulot, etc., vous faites ça le matin, c'est vraiment pas mal, ensuite, j'ai pris le gel crème, donc celui-ci, je crois qu'il fait 29 euros, ensuite j'ai pris le gel crème, matifiant, régulateur zone T, pour peau mixte à grasse, dans la gamme Clarimat, celui-ci, il est à 30 euros, je crois, enfin, je vous mettrai les prix, de toute façon, en bas, donc c'est un gel crème, qui va matifier, qui va hydrater, je l'ai mis ce matin, donc je peux pas tellement vous donner mon avis, là, quelle heure il est, je crois que c'est 4h, je peux pas vous donner mon avis maintenant, parce que j'attends de voir ce que ça va donner sur plusieurs jours, par contre, la texture est pas mal, alors, j'aurais préféré qu'il soit un tout petit peu plus hydratant, mais bon, ça a l'air bien, l'odeur, on voit vraiment que c'est naturel, la composition, elle est assez bonne, à part qu'il y a de l'alcool dedans, elle est assez bonne, donc ça, je suis assez content, et en plus, c'est un flacon airless, vous savez, ces flacons comme ça, où on presse, en fait, le fond monte, pour ne pas perdre de produit, donc ça, c'est plutôt pas mal, et ensuite, en sérum, alors, c'est le genre de truc que je n'achète jamais, parce que j'ai pas confiance, en fait, mais là, je me suis dit, pourquoi pas, tu vas essayer, en plus, j'avais une belle offre, j'avais 25%, ils ont été sympas, ils m'ont fait 25% sur le tout, et j'ai acheté le Velds, la marque Velds, donc c'est le Age 2O, c'est le sérum anti-âge, qu'est-ce qu'ils disent, anti-soif, source d'eau active, anti-âge visage et cou, active star, l'asphodelox, c'est une marque, avec des actifs qui viennent d'Afrique du Sud, donc, c'est une marque française, qui a été créée par une femme, alors si j'ai bien retenu ce que m'a dit la conseillère, qui a créé ce soile-là, en fait, pour trouver quelque chose qui va repulper rapidement la peau, qui va apporter vraiment les actifs nécessaires, pour que la peau soit bien hydratée de l'intérieur, qu'elle soit repulpée, comme une espèce d'injection, en fait, alors j'y crois pas trop quand on me dit ça, mais, et donc en fait, elle a choisi un actif qui vient d'Afrique du Sud, dans ses produits, et aussi l'aloe vera, pour ses propriétés cicatrisantes, apaisantes, hydratantes, etc, etc, donc, je l'ai essayé hier soir, et je l'ai essayé ce matin, c'est pas mal, par contre, il y a un effet, un effet tenseur, qui est un peu trop présent à mon goût, parce que c'est pas du tout ce que je recherchais, mais, il est assez confortable, la texture, c'est une texture un peu gel, gel, ouais, gel, gel liquide, en fait, c'est assez particulier, j'aime bien ce genre de texture, parce que ça ne graisse pas la peau, ça fait vraiment un film très très léger, la peau, elle absorbe très très vite, donc ça, je vous donnerai mon avis plus tard, parce que, pour l'instant, c'est trop frais, pour vous donner réellement ce que j'en pense, voilà, donc, c'était le dernier produit soin, et on termine par ça, alors, ça, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai mis une photo, donc, c'est une dessert gold, que j'ai trouvé chez Emmaüs, à 15 euros, le truc, quand je l'ai vu, j'ai dit, c'est bon, je le prends, peu importe le prix, et quand j'ai vu que c'était à 15 euros, mais je me suis dit, non, mais tu ne peux pas passer à côté, c'est super beau, ça fait, ça donne vraiment un look hyper sympa à l'appartement, je trouve que ça va super bien avec ma déco, et donc, elle est gold, elle est en super bon état, voilà, donc je l'adore, et pour un peu l'habiller, en fait, j'ai décidé de mettre une aloe vera dessus, donc juste là, et celle-ci qui, vous voyez qu'il y a un effet assez sympa dessus, avec les feuilles qui tombent sur les barons en or, et j'ai mis un petit poste ancien juste en dessous, voilà, donc ça, je suis trop content de cet achat, mais écoutez, on a fini, ça dure trop long, c'est pas grave, et je ne sais pas si vous avez vu ma dernière photo sur Instagram, mais j'ai eu l'idée de mettre en fait des M&M's dans mon terrarium, je trouve ça trop bien, pour les invités, je laisse ça sur la table, alors je ne sais pas trop comment faire, parce qu'il va y avoir de la poussière dessus, donc je pense que je vais mettre un espèce de petit socle, quand on ne l'utilise pas, mais je trouve ça trop bien, plutôt que de ne rien mettre dedans, j'ai décidé de mettre ça, voilà, à mon avis, dans une semaine, je vais vous le remontrer, il n'y en aura plus, parce que c'est le genre de truc, si j'en mange un, je suis foutu, voilà, bon, écoutez, c'est terminé, j'espère que la lumière sera bonne cette fois-ci, parce que la dernière vidéo, je suis désolé, mais c'était pourri, donc là, comme il fait beau, j'ai dit, allez vite, je prends ma caméra, je fais une vidéo, je leur montre tout ça, au moins, on aura quelque chose de correct, voilà, bon, écoutez, je vous fais à tous de très très gros bisous, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, soyez prudents, et aimez-vous, voilà, on va se finir sur cette phrase-là, je vous embrasse, bisous, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada